Les gars, nous allons écouter le photographe de Manuela au micro de Canal 2. Manuela, c'est celle qui est tombée lors de son mariage samedi passé et elle est d'ail sur le choc. Donc écoutons attentivement, le photographe nous explique ce qui s'est réellement passé. Écoutons attentivement. Clovis est encore sous le choc. Assis dans son studio de Bonamoussadi ce lundi matin, ce photographe, communement appelé Bisco, parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Emile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h15, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'est mis à chanter, elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, commence à fagoter. Dix mille, deuxième dix mille, troisième dix mille, la femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'enjeu de la mort était déjà passé par là. On disait non, c'est la fatigue, elle va revenir, elle va revenir sur la fatigue. En attendant, ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels que les mortes. La triste nouvelle a fait le tour de la salle, les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse, qui veillait au grand pour que son mariage soit une réussite. Elle semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que, probablement, c'est le trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risquage vasculaire. Je ne sais pas si t'es bien tendu, diabétique ou si il arrive autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser plus à un truc du rythme qui, peut-être, a été déclenché par un état de fatigue excessif ou à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. Ce n'est pas le premier cas de mariage qu'on s'est fait toute une nuit, dont on ne peut rester que dans les consultations. Mais ce qui est su, c'est que c'est une cause cardio-masculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras du canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade Terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants, après cette étape, ne se réalisera jamais. Voilà, selon les informations de Radio Siantou, qu'on peut lire là à côté, la dame était mère de trois enfants. Vous comprenez bien ? Elle a fait sept ans de concubinage. Elle célébrait comme ça son mari. Elle a fait sept ans avec son mari. Vous comprenez bien que ça cadre à ce que je vous disais hier dans ma première vidéo concernant cette affaire, où je vous disais que le diable n'aime pas l'amour. Que le démon n'aime pas le mariage. J'ai bien dit que vous pouvez faire même 20 ans, même 15 ans de concubinage. Mais quand vous décidez de célébrer, c'est où le massacre commence. Et vous confirmez maintenant, non ? Voilà donc. En tout cas, quand on parle, chacun dit que vous aimez voir la sorcellerie partout. Vous aimez voir ? Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Nous sommes dans tout. De toutes les façons, les gars, j'ai un petit message pour vous. Écoutez attentivement cette petite vidéo concernant la DV Loterie. Je vous ai dit que cette affaire change les vies. Et quand on dit le jeu, les gens pensent que c'est quel genre de jeu. Il suffit juste de remplir les informations et attendre. Si tu es sélectionné, c'était bon. Il n'y a rien de compliqué. Et je vous ai toujours dit, faites attention à ceux qui vous font jouer sans avoir le bac. De toutes les façons, écoutez attentivement comment ça se passe la DV. Et il ne nous reste que 7 jours. Ça finit, je crois, mardi prochain, le 5 novembre 2024. Donc, les retardateurs ou ceux qui réfléchissent encore, continuent à réfléchir. Entre temps, retrouvez-nous au studio Vision Pro Pass Total Ngoosso. Écoutez cet extrait attentivement. Très important. Alors, que se passe-t-il une fois que les inscriptions sont closed? Les inscriptions de la DV, une fois que c'est clos, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment sont traités les dossiers qui ont été déposés pendant l'inscription juste après qu'elles soient closed? What is happening? Exactement. Alors, on va considérer ce carton. Ce box-là, on va le considérer comme étant un ordinateur. Et à l'intérieur se trouvent tous les dossiers que vous avez déposés pour jouer à la DV. Tout le monde a déposé. Et à l'intérieur se trouvent des dossiers conformes et des dossiers non conformes. Alors, sachez très bien, et ça je le rappelle à tous les délistes, à ceux qui ont encore la possibilité de jouer. Il y a un tri qui se fait bien avant le fameux tirage de sort. On ne peut pas faire le fameux tirage de sort avec des dossiers conformes et des dossiers non conformes. Il faut qu'un tri soit fait au départ. Alors, juste après les inscriptions, c'est-à-dire, on va dire, les inscriptions sont closes le 5 novembre. Vers décembre, il y a des tri, il y a des tri qui se font. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a, à l'intérieur de ce carton, par exemple, on va considérer ces papiers comme étant des dossiers. Chacun a déposé son dossier pour l'inscription. Alors, l'ordinateur commence à trier. L'ordinateur commence à trier les dossiers des personnes qui ont joué deux fois. Des personnes célibataires qui ont joué deux fois. Vous savez très bien que ce n'est pas autorisé de jouer deux fois. Les seules personnes capables de jouer deux fois sont ceux-là qui sont mariés légalement. C'est-à-dire ceux qui se sont présentés devant le maire. Seules ces personnes-là sont capables de jouer deux fois pour multiplier leurs chances. Mais lorsque vous êtes célibataire, vous ne jouez qu'une seule fois. Alors, imaginez qu'un célibataire ait décidé de jouer deux fois pour multiplier ses chances. L'ordinateur, lorsque l'ordinateur va commencer à faire sa ronde, l'ordinateur va détecter des dossiers qui ont des mêmes photos, qui ont des mêmes noms. Et l'ordinateur va vérifier si vous avez coché marié. Si l'ordinateur remarque que ce n'est pas, ce sont les célibataires qui ont joué deux fois, on commence à prendre vos dossiers et les mettre à côté. Vous êtes déjà trié parce que vous n'avez pas respecté les conditions, sinon les exigences de la développeurie. L'ordinateur continue sa foule. L'ordinateur tombe sur des dossiers dont les photos n'ont pas été respectées. Vous connaissez les dimensions de la photo de développeurie. Alors, lorsque l'ordinateur va tomber sur des dossiers dont les photos ne sont pas conformes, l'ordinateur, consommant ces dossiers, dépose à côté. Vous qui avez encore la possibilité de corriger vos erreurs, faites-le maintenant. L'ordinateur va continuer à faire sa foule. Cherchez des dossiers non conformes. Les dossiers incomplets, quelqu'un a commencé, il n'a pas fini, ou il a donné des informations qui semblent être non correctes. Entrez. L'ordinateur ne va garder que les dossiers conformes. Les dossiers qui ont respecté, dans les photos, ont respecté les dimensions de la développeurie, par exemple. Les dossiers bien complets. Les dossiers des gens mariés qui ont respecté les conditions. Les gens qui ont déclaré tous leurs enfants, c'est bon. C'est bon. L'ordinateur ne va pas vous trier parce que vous n'avez pas le bac. Non, ça, ce n'est pas encore à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui sont souvent sélectionnées, n'ayant pas le bac. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils iront voir à l'interview. Ça, ce n'est pas le rôle de l'ordinateur. L'ordinateur va seulement trier les dossiers non conformes. Les dossiers sales. Il faudrait que vous le reteniez. Voilà ce qui se passe. Bien, lorsqu'on finit avec les inscriptions, on commence par le tri. On tri ces mauvais dossiers. Et une fois qu'on vous a déjà trié comme ça, vous allez attendre les résultats là pour rien. Parce que votre dossier n'est même pas allé au dernier tirage de sort. Et lorsqu'on vous prend, on met à côté. Si les dossiers conformes vont participer au tirage de sort final. Donc, on va, l'ordinateur va faire ça. Son tri. L'ordinateur a fini son tri. Et l'ordinateur va maintenant, au moment opportun, lancer son tirage de sort. Donc, l'ordinateur va piocher au sort. J'ai entendu des gens, beaucoup de personnes dire, est-ce que ceux qui sont plus âgés ont l'avantage de gagner, ont la possibilité de facilement gagner. L'ordinateur ne connaît pas ça. L'ordinateur pioche seulement et sort le dossier du sélectionné. C'est comme je vous le dis, il y a ceux-là qui n'ont pas le bac, mais qui sont souvent sélectionnés, au déterminant de ceux qui ont le bac. Donc, ce n'est pas une affaire humaine. C'est juste la machine qui sélectionne. La machine vous prend au pif et dépose. Elle prend au pif, elle dépose. Et on vous attribue le numéro un. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le temps de bien jouer, de bien corriger. Si vous jouez, je vous ai dit, vérifiez qu'on écrit bien votre nom, qu'on écrit bien votre date de naissance et lieu de naissance, et que vous avez respecté les dimensions de la photo. Ce n'est pas une blague. Mieux vaut que vous ratiez à la fin, au lieu de ne même pas participer au dernier tirage de sort. Imaginez que vous faites partie des dossiers qui ont été triés bien avant qu'on ne commence même le vrai tirage de sort. Mais votre dossier est déjà mis à côté. Ça veut dire que pendant que vous vous croisez les doigts, vous passez par les prières, les jeûnes. Votre dossier a déjà été trié depuis. Votre dossier n'est même pas allé jusqu'au dernier tirage de sort. Et c'est ça l'erreur. Vous avez encore le temps de bien corriger, de bien suivre vos dossiers. Je vois souvent les personnes qui négligent les inscriptions, qui se disent, de toute façon, je ne vais pas gagner, donc je mets n'importe quelle information. Et bizarrement, ceux qui sont souvent négligents se font sélectionner. On les sélectionne. Et c'est quand on les a sélectionnés que la personne se dit, oh, mais les informations que j'avais mises, je les avais mises comme ça. J'ai quatre enfants, je n'avais mis que toi. J'ai quatre enfants, je n'avais mis qu'un seul, parce que je me disais qu'on n'allait pas me sélectionner. Donc, c'est ça les soucis que beaucoup de personnes rencontrent souvent après les résultats. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes au départ. Elles se disaient, bon, ça ne va pas marcher. Donc, faites très, très attention lorsque vous allez jouer. Il y a un tri qui se fera bien après les inscriptions. J'espère que vous ne ferez pas partie des dossiers qui seront triés ou qui seront déposés à côté, qui ne vont même pas participer au dernier tirage de sort. Soyez prudents.